Dans cet exercice, on nous donne deux nombres complexes z1 et z2 qui sont exprimés sous la forme module-argument. On nous demande de les calculer sous la forme partie réelle plus i fois partie imaginaire. Tout d'abord, on va l'être dessiné sur notre plan. Z1 est un nombre complexe de module 2, donc il est situé sur le cercle centré à l'origine et de rayon 2. Il a comme argument pi sur 3, donc on peut dessiner l'angle pi sur 3 ici. Et donc le nombre complexe z1 est ici. Même chose pour le nombre complexe z2 qui est de module 3 et d'argument moins pi sur 8. Donc comme il est de module 3, il est situé sur le cercle de rayon 3 centré à l'origine. Et il est d'argument moins pi sur 8. Alors on sait facilement dessiner l'argument moins pi sur 4, puisque c'est lui qui divise en 2 ce cadran-là. Et pour dessiner l'argument moins pi sur 8, on redivise cet angle en 2 et on a ici notre nombre complexe z2. Nous allons maintenant effectuer les calculs demandés. Z1 c'est 2 exponentielles d'ipi sur 3, donc on l'écrit sous la forme 2 fois cosinus pi sur 3 plus i fois sinus pi sur 3. Il faut connaître les valeurs particulières de cosinus et sinus en pi sur 3. Ça fait 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2, ce qui fait 1 plus racine de 3. On peut vérifier sur le dessin que l'abscisse de z1 c'est bien le nombre 1 et l'ordonnée de z1 c'est bien racine de 3. Faisons la même chose avec z2 qui est 3 exponentielles moins ipi sur 8. Donc c'est 3 fois cosinus moins pi sur 8 plus i fois sinus moins pi sur 8. Alors le cosinus de l'opposé d'un angle c'est la même chose que le cosinus de l'angle. Par contre pour le sinus de moins un angle c'est moins 3i fois sinus pi sur 8. Maintenant je vous affirme qu'on peut calculer cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8 et je vous donne le résultat. Ça nous donnera 3 demi de racine de 2 plus racine de 2 moins 3 demi de i racine de 2 moins racine de 2. Il nous reste à expliquer comment on calcule cosinus pi sur 8 et sinus pi sur 8. Je vais noter θ égale pi sur 8 et donc 2 fois θ c'est pi sur 4. Alors pour pi sur 4 on connaît les valeurs de l'angle cosinus de 2θ, c'est racine de 2 sur 2. C'est aussi sinus de 2θ. Donc à partir de ce qu'on connaît pour 2θ, on va en déduire les valeurs pour le cosinus de θ et le sinus de θ. Alors il ne faut pas oublier nos relations trigonométriques. Par exemple cosinus de θ c'est 2cosinus carré θ moins 1. Donc on en déduit cosinus carré θ. Cosinus carré θ c'est donc cosinus de 2θ plus 1 sur 2. Donc on connaît cosinus de 2θ, c'est donc racine de 2 sur 2 plus 1 sur 2, ce que je peux écrire encore 1 quart de racine de 2 plus 2. Maintenant, une fois qu'on a le cosinus carré d'un angle, on connaît aussi le sinus carré parce qu'on a la formule cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Donc le sinus carré c'est bien 1 moins cosinus carré θ. Et donc on trouve que ça donne un quart de 2 moins racine de 2. Maintenant, notre angle θ est égal à π sur 8. Cet angle a un cosinus et un sinus positif. Donc on peut calculer cosinus θ en prenant la racine positive de cette équation et la racine positive pour le sinus. Donc on obtient que cosinus θ, c'est bien plus 1 demi de racine de 2 plus racine de 2 et sinus de θ, c'est bien 1 demi de racine de 2 moins racine de 2. Donc on a retrouvé les valeurs de cosinus π sur 8 et sinus π sur 8. Alors voici l'interprétation géométrique de l'expression d'un nombre complexe sous la forme module-argument. Alors en fait, on peut réécrire cette expression sous la forme ρ cosinus θ plus i sinθ. Et donc ρ, en fait, c'est le module de z qui est un nombre positif et qui correspond à la longueur du segment entre l'origine et notre point d'affixe au z. Et l'argument de z, en fait un argument de z, c'est l'angle θ qui correspond à l'angle θ formé entre l'axe des abscisses et la droite au z. Donc on a cette interprétation géométrique. Par contre, on n'a pas unicité dans l'écriture ρ exponentielle i θ. En effet, si on prend un nombre complexe z qui s'écrit ρ exponentielle i θ et qui s'écrit aussi ρ' exponentielle i θ', alors on va supposer que notre nombre complexe est non nul. Alors qu'est-ce qu'on peut dire ? Les modules sont les mêmes. On n'a bien que ρ égale ρ'. Par contre, il faut faire attention aux arguments. Les arguments sont les mêmes modulo de π. Donc θ est égal à θ' mais modulo de π, c'est-à-dire qu'il existe un entier k appartenant à z tel que θ égale θ' plus 2kπ. D'accord ? Alors si on veut vraiment l'unicité de l'argument, il faut imposer que les arguments soient dans un certain intervalle, par exemple l'intervalle 0 de π par convention, ou alors on peut aussi choisir comme convention l'intervalle moins π plus π. Donc si on ne fait pas de choix d'intervalle, on n'a pas unicité de l'argument, il faut raisonner modulo de π. Sous-titrage Société Radio-Canada